Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Looker Studio. Aujourd'hui, nous allons voir les métriques facultatives. Ici, je suis sur ma page d'accueil, je vais me rendre sur l'île. Et ici, vous voyez que j'ai un tableau avec les noms, date de naissance, salaire, augmentation 2023 et salaire 2023. Et moi, ce que je vais faire, je vais aller ici, cliquer d'abord sur Modifier. Et quand je clique sur ce tableau, ici, vous voyez que j'ai les métriques, j'ai le salaire, l'augmentation 2023 et salaire 2023. J'ai le curseur pour les métriques. Et ce que je vais faire, je vais faire un métrique facultatif. Voilà. Et je vais ici ajouter, par exemple, augmentation dans le facultatif. Voilà. Ce qui fait que quand je vais aller dans Afficher, la personne voit ici, bon, les noms, la date de naissance, salaire, salaire 2023. Il ne voit pas l'augmentation. Et ici, vous voyez qu'il y a métriques facultatives. Et quand il clique, il va pouvoir sélectionner l'augmentation afin, tout simplement, de voir ici, voilà, le montant de l'augmentation. Et bien sûr, s'il n'a plus besoin, il va pouvoir décocher. Et vous voyez qu'il va pouvoir même décocher aussi le salaire 2023. Ou bien, directement, cocher salaire 2023. Ce qui va permettre d'avoir des graphiques avec des options, comme vous pouvez voir ici, que je vais pouvoir, donc, sans problème, ajouter ou supprimer. Et bien sûr, toujours ici, la petite flèche pour réinitialiser mon graphique par rapport à ce que j'avais prévu ici, dans la configuration. Et n'oubliez pas, si j'ai besoin de, par exemple, ici, filtrer, trier, j'ai donc les possibilités, trois petits points, et je vais pouvoir trier par salaire, salaire 2023. Donc, je vais me mettre dans Afficher. Enfin, voilà pour les utilisateurs. Donc, un utilisateur, ici, va pouvoir trier par. Et on a ici, comme vous pouvez voir, la possibilité de sélectionner son salaire, pour rappel, avec une commande sous forme de curseur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Looker Studio. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Looker Studio. Merci. 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 Merci.